You Les Maker, il y a un an déjà avec Rémi on avait fabriqué cette installation photovoltaïque qui me permet d'avoir du courant en autonomie dans une partie de la maison. Depuis le temps il y a eu quelques modifications au niveau du circuit, on a eu pas mal de petites surprises également et donc je voulais profiter de cette situation de crise capillaire internationale pour faire un petit peu le point et voir ça ensemble. A l'intérieur comme vous le voyez il y a eu quelques changements puisque déjà on a changé de contrôleur de charge pour ce modèle vachement plus costaud et du coup maintenant on peut gérer les 4 panneaux solaires. L'ancien contrôleur est toujours là temporairement, j'avais prévu peut-être d'installer une éolienne mais ça se fera pas donc ça fait de la déco. Et au niveau du tableau on n'a plus un simple relais mais un contacteur industriel ainsi qu'un wattmètre un petit peu plus sophistiqué. Déjà il faut savoir que tout ça, ça fonctionne. C'est à dire que j'arrive sans problème à faire tourner toute la journée les prises de ma chambre qui sont alimentées par les panneaux solaires donc mon PC qui tourne en permanence ainsi que les éclairages de la maison et même quelques petites heures en plus le soir une fois qu'il n'y a plus de soleil grâce aux batteries. Mais tout ça, ça tourne depuis pas très longtemps de manière stable parce que le convertisseur ici, c'est le troisième. Le premier a cramé. Et la raison pour laquelle il a cramé, vous allez voir c'est complètement perché. Le convertisseur a fini par cramer parce qu'il redémarrait. Et pourquoi est-ce qu'il est arrivé qu'il redémarre ? Et bien parce que lui en voit parfois trop de tension. Bon, explication. Le boulot du contrôleur de charge, c'est de réguler la tension qui arrive des panneaux solaires à un niveau convenable. Si par exemple j'ai du 60V qui arrive des panneaux solaires, lui il va réduire ça à environ 28-29V qui est une bonne tension pour charger les batteries. Si j'envoie de la lumière sur ce petit panneau solaire, on voit qu'il me sort une tension d'environ 19,8V à vide. Maintenant, si un nuage passe, forcément il y a moins de lumière sur le panneau et la tension baisse. Et donc du coup la tension au niveau des batteries va baisser aussi. Et le contrôleur va compenser cette baisse en réaugmentant la tension qui part aux batteries pour qu'elle revienne à un niveau convenable. Mais ça, ça prend quelques secondes. Et si la lumière revient d'un coup, et bien la tension des panneaux solaires va augmenter brutalement et le contrôleur de charge ne va pas avoir le temps de compenser cette augmentation et il va envoyer une surtention au niveau des batteries d'environ 32V qui est le seuil au-delà duquel le convertisseur lui il se coupe par sécurité et il va se rallumer uniquement quand la tension sera redescendue en dessous. Bon voilà, on a une des explications à pourquoi il y a parfois des coupures au niveau du convertisseur. Mais le problème, il est dans le fait que celui-ci ne se rallume pas d'un coup. La tension en sortie monte progressivement jusqu'à 230V. Donc pendant quelques secondes, on a du 50, 100, 150, 200, 230. Et qu'est-ce qui se passe quand on alimente progressivement la bobine d'un relais fait pour 230V ? Alors les électriciens, coupez la vidéo, vous allez pleurer, vous allez avoir mal. Donc je vais simuler un arrêt en éteignant tout simplement le convertisseur. Clac ! Là on entend le contacteur qui repasse sur l'EDF, il n'y a pas de souci. Et là, je vais le rallumer. Et vous allez écouter le contacteur. Miam ! En fait, comme le contact est censé basculer quand la bobine est alimentée en 230V, ben quand il n'y en a que 50, 100, 150, il n'y a pas assez et ça fait vibrer la bobine et le contact n'est pas franc. Et résultat, à l'époque où il y avait encore un relais à la place du contacteur, ben petit à petit le contact a vibré entre les deux, donc entre solaire et EDF. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a renvoyé l'EDF dans le convertisseur. Qui m'a fait un petit 14 juillet un peu trop tôt. Du genre un... Donc maintenant, on a mis un contacteur industriel qui lui a physiquement plus d'espace entre les contacts et donc ça évite ce genre de problème. Du coup, ce que je fais le matin pour l'allumer et éviter ça, c'est que j'éteins le disjoncteur qui gère la sortie. Je l'allume. J'attends que la tension soit bien équilibrée et à 230. Donc au bout d'une petite seconde. Et une fois que c'est fait, là seulement, voilà, j'allume et le basculement se fait en douceur. Bien sûr, j'ai essayé de changer de convertisseur pour un autre modèle, mais il est arrivé cassé à cause du transport. Pas de bol. Et au final, je me suis dit, je vais revenir à celui-là. Au moins, je sais que ça marche. Même si vous avouerez qu'il y a un truc de meilleure qualité, je ne dirais pas non. La deuxième raison pour laquelle on a parfois des pics de surtention, elle est à cause des variations dans ce qu'on consomme. Encore une petite démo pour expliquer. Plus on tire de courant sur des piles ou une batterie, plus la tension aux bornes de celles-ci va baisser. Ça, c'est un phénomène normal. Donc si je consomme 600 watts parce que je suis en train de jouer sur le PC, le contrôleur, il n'est pas content parce qu'il voit la tension au niveau des batteries qui n'est plus à 28 volts, mais genre à 27-26. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va compenser pour les réaugmenter et pour les charger. Et qu'est-ce qu'il se passe si jamais, d'un coup, j'arrête de jouer ou j'arrête de consommer du courant ? Et bien la tension fait un bond et remonte d'un coup puisque je ne tire plus de courant, donc la tension réaugmente et à ce moment-là, on a un pic et ça saute et rebelote. Et ça, ça arrive assez fréquemment quand on fait du montage. Il suffit de faire play sur une timeline et à ce moment-là, le processeur va calculer, ça va consommer beaucoup de courant et dès qu'on fait pause, il n'y a plus rien à calculer, la consommation baisse de genre 200 watts. Et ça arrive d'autant plus ce problème que ce con, il n'envoie pas du 28 volts pour charger les batteries, il envoie du 30. Donc c'est beaucoup trop et on est déjà proche de la limite. Donc il suffit d'un petit pic et hop, ça saute. Il faudrait pouvoir le régler mais en l'occurrence, il n'y a pas ça dans les menus. En plus de ça, quand on charge et qu'on décharge les batteries en même temps, c'est-à-dire quand par exemple j'utilise le PC et qu'il y a du soleil, le problème c'est que le signal de charge se retrouve en entrée du convertisseur et du coup on a un tout petit grésillement et la sinusoïde n'est plus parfaite. Et ça, je l'entends par exemple dans mes enceintes qui n'ont pas un bon filtre au niveau de l'alimentation et j'ai un tout petit grésillement, du coup c'est gênant. Heureusement, il ne se passe rien au niveau de mon PC parce que lui est protégé par un onduleur. Et tant mieux, saloperie ! Alors aussi, il faut savoir que tous ces problèmes n'arrivent pas si je suis uniquement en train de décharger les batteries. Là, on a une sinusoïde qui est propre, il n'y a pas de problème de surcharge, tout est nickel. Mais du coup, ça, ça ne m'arrive que de 19 à 20 heures quand il n'y a plus de soleil. Ah non mais c'est honnête, au moins c'est honnête, je ne suis pas en train de vous dire « Allez-y, achetez tout ! » Non, je suis en train de vous dire que ça marche mais ce n'est pas top. Bon ben voilà, c'est super, ça donne envie tout ça. Mais est-ce qu'au moins ça permet de faire des économies ? Eh bien, non. Pas du tout, c'est complètement débile. Alors on va faire des petits calculs en estimant que je tire plein parti de l'installation solaire et que je consomme, on va dire, 600 watts toute la journée sur les panneaux. C'est à peu près ce que consomme mon PC au maximum. On va dire qu'il y a du plein soleil sur les panneaux de 9 heures à 18 heures plus une heure d'autonomie sur les batteries après ça. Ce qui nous donne un total de 10 heures. Et si je consomme 600 watts pendant 10 heures, ça me fait tout simplement 6 kilowattheures. Donc 6 kilowattheures d'énergie économisée chaque jour au maximum. En réalité, je suis plus aux alentours de 3,5. Avec un tarif moyen de l'électricité à 18,5 centimes le kilowattheure, multiplié par les 6 que j'économise chaque jour, ça me fait environ 1,11 euros d'économisé. On multiplie ça par les 300 jours de beau temps qu'on a dans le sud et ça nous fait 330 euros d'économisé par an. Mais attention, ça c'est le maximum théorique. Pour ça, il faudrait que les 300 jours où il fait beau, il fasse beau de 9 heures à 18 heures et que je joue comme un porc pendant 10 heures pour consommer tout ça. En réalité, comme je le disais, je suis plus proche des 3,5 kilowattheures économisées par jour. Donc en théorie, s'il faisait beau toute la journée et qu'on n'avait que de l'été, je serais plus aux alentours de 210 euros par an. En pratique, vous le voyez, moi j'ai économisé à peu près 168 kilowattheures puisque le système n'a pas tourné pendant un petit moment. ce qui me fait au total environ 30 euros. Mais tout ça c'est mignon, mais l'installation n'est pas gratuite. Parce que si on compte le prix des batteries, plus les panneaux, plus le contrôleur, plus le convertisseur, plus le reste, le contacteur, le wattmètre, les câbles, tout ça, on arrive globalement entre 800 et 900 euros pour toute l'installation. Alors oui, mais attends, moi je peux économiser 330 euros par an, donc du coup je fais la division, 6 fois 7,42, en 3 ans c'est rentable. Non Kevin, les calculs sont pas bons. Parce que tes batteries là, elles se prennent un cycle par jour, et dans 2 ans, elles sont mortes et il faudra les racheter. Du coup tu seras plutôt rentable dans 6 ou 8 ans ? Tu sais quand t'auras déménagé et que ta maison aura brûlé peut-être ? Donc du coup, alors est-ce que c'est intéressant ? Non c'est de la merde ! Alors est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un truc comme ça soi-même pour sa maison dans le but de faire des économies ? Honnêtement, non. En plus de ça, vous l'avez vu, ça peut être risqué même quand on s'y connaît. Et puis il faut suivre des normes, même moi il va falloir que je rajoute des éléments de sécurité quand même pour être safe, donc c'est quand même assez compliqué. Par contre, il y a un autre type d'installation photovoltaïque, qui est l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne stockez plus du tout sur des batteries, mais vous consommez en direct ce que vous produisez. Et là, il existe des kits où on peut avoir le panneau solaire avec ce qu'on appelle un micro-onduleur qui se met directement à l'arrière du panneau et qui va générer direct le 230 en sortie du panneau. Et ça en fait, ça va le réinjecter sur le courant. Alors là, attention, c'est une autre installation, il faut voir avec Enedis, c'est vachement plus compliqué, c'est un peu plus coûteux, mais c'est déjà un peu plus simple. Du coup, ce genre de projet, c'est intéressant si vous avez vraiment un besoin d'autonomie totale et que vous ne pouvez pas accéder à du courant. Genre, si vous avez une cabane ou un truc perdu au fin fond de la forêt, bon, là, évidemment, c'est pratique et ça fonctionne très bien. C'est sympa de bricoler le truc et de faire le projet soi-même. Après, si vous voulez avoir moins de zéro sur la facture, il y a juste à faire des économies chez soi. Je pense que c'est le plus efficace. Aussi, à propos de l'autoconsommation, je vous mets dans la description le lien vers une vidéo qui explique très bien tout ça, de gens qui justement ont réalisé ce type de projet. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur toutes les aventures qu'on peut rencontrer quand on se fait une installation photovoltaïque. Encore une fois, ce sont que mes conseils et mon expérience. Ce n'est pas l'avis d'un pro dans le domaine. Allez, d'ici peu, on va reprendre quelques vidéos bricolage, quelques petits projets sympas, des expériences, et puis voilà. Enfin, vous me connaissez, il n'y a pas une vidéo tous les vendredis, mais au niveau des projets, j'essaie toujours de... Allez, bricolez bien, bricolez safe. Ciao !